La dernière fois, nous avons vu ensemble un certain passage en ce qui concerne la décision que Dieu a prise. La dernière fois, nous avons vu ensemble, Dieu a regretté d'avoir créé l'or. Il y avait cinq points, nous avons créé deux points et demi. Et aujourd'hui, nous allons passer sur les deux points qui restent. Vous allez apprendre nos livres. Nous allons lire dans les livres Esaïe chapitre 1. Esaïe chapitre 1 à partir du verset 16. Lavez-vous, purisez-vous, ôtez-deux, devant mes yeux, la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites-toi à l'enferin, défendre l'enfer. Veneux et plaidons, dit l'éternel, si vos péchés sont comme les kamazis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupe, ils deviendront blancs, ils deviendront comme la reine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangez les meilleurs produits qui payent. Il y a une deuxième lecture, c'est 2 Chroniques 7, 14. Deuxième lecture, 2 Chroniques 7, verset 14. Ils vont afficher, sinon je l'y pour vous. Deuxième lecture, 3 Chroniques 7, 14. Si mon Père, ce qui est invoqué mon nom, s'imilie, prie et cherche ma face, et s'il s'est détourné de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Béni sois-tu, Tandre Père Céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu m'as donnée de parler en ton nom. Mais voici Seigneur, voici ton paix et voici ta parole. Je te demande Seigneur, donne-moi l'engarde et discerne-moi, afin que je puisse discerner ta parole, selon ce qui est décrit. Christ qui est Dieu, déçu toutes choses, bénisse ce moment au nom précis de Jésus. Amen. Amen. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous avons vu, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Parce que pourquoi l'homme se portait tous les jours uniquement vers le mal? Comme je vous ai dit, l'homme est compris dans les règles, il y a trois règles dans la nature, règles animales, règles végétales et règles minéraux. L'homme s'est trouvé dans les règles animales, mais animales raisonnables. Nous avons vu ça ensemble. Comme l'homme se portait uniquement tous les jours vers le mal, le cœur vers le mal, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu a pris la décision d'exterminer l'homme que j'ai créé, bétail, etc. que nous avons vu ensemble, Génèse chapitre 6, 5 à 7. Et le premier point, nous avons vu, la décision de l'éternel de détruire l'homme, animal, oiseau, reptile, etc. Et le troisième point que nous avons vu, les raisons, les motifs qui a poussé Dieu, a exterminé les hommes. Et aujourd'hui, nous allons vivre les conséquences. Alléluia! Nous allons vivre ensemble les conséquences que tout ça nous a portées. pour gagner du temps. La dernière fois, je vous demande de faire, déligez-vous, la lecture dans le livre de Joël, chapitre 1. Je pense que cela a été fait pour éviter de ne pas faire la lecture encore aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je vais survoler quelques versets. On va dire les versets clés. Alléluia! Les conséquences. Conséquences, c'est quoi? Comme je vous ai dit, Dieu avait regretté les hommes, il a pris une décision, il a donné les raisons. Nous avons vu ensemble, c'est pourquoi Dieu nous a livrés. On met 1 à partir de verset 18, nous avions lu ça ensemble. Et aujourd'hui, on va voir les conséquences qui ont été produites par rapport à l'homme qui a porté les pensées tous les jours, uniquement vers le mal. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il nous a créés, il a mis tout à notre disposition, mais l'homme a changé. L'homme a porté les pensées tous les jours vers le mal, soit dans le travail, soit à la maison, partout où nous irons, le mal est avec nous. Mais à peu près qu'on l'a dit, à chaque fois, je voulais faire le bien, mais le mal est présenté au moment opportun, c'est le mal qui arrive. Mais grâce à l'antiraté, nous avons les cinq esprits pour surmonter le mal. Alors, le mal qui était présenté pour Dieu comme une sorte de désobéissance à des conséquences, à l'époque, on va dire, des conséquences terribles. J'ai choisi un thème, mais un thème, on va revenir au thème, au fur et à mesure, mais on va avoir déjà la conséquence. Le thème que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, d'après la lecture que nous venons d'écouter, « Cherchez l'éternel et vous vivrez. » Mais on n'est pas encore arrivé là, on va continuer dans les conséquences. Et les conséquences, si on peut voir, qu'est-ce que ça a produit ? On va regarder J'Ouel chapitre 1, verset 10, 11, 12. Ce sont les conséquences dans la décision que Dieu avait prise. Parce que dans le livre de Rosé, il nous a dit, « Dieu a un procès avec les habitants et la terre. » C'est pourquoi le pays sera dans l'éternel. Ce sont des surconstances, ce sont des conséquences de ce que l'homme, auparavant, avait fait, ce qui serait le vent, récolter à la tempête. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde, est un Dieu d'amour. Alléluia. Alors, les chansons, J'ose, 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 chapitre 1, à partir de verset 10. Je demande de vous faire la lecture chez vous, j'espère que vous l'avez fait. C'est pour ça, on va lire les points essentiels. Les chansons ravagés, la terre est attristée, car les bleus sont détruits, le miel est tari, l'huile est desséchée, les laboraires sont concernés, les vignerons gémissent à cause du forment et de l'oie, parce que la maison des chans est perdue. La vigne est confuse, les figuiers, la nuisance, les grenatiers, les palmiers, les pommiers, tous les arbres des chans sont faits bris, et la joie a cessé parmi les hommes. Vous voyez, toutes les conséquences, toutes les conséquences par rapport à la décision que Dieu avait prise. Dans le livre de Joël, tout cela fut arrivé. Il y a quelque chose qu'on appelle l'évasion des sauterelles et la criquette. Quand toutes ces choses ils étaient dans les pays, bien, mais à cause de la désobéissance, il y a une évasion des critères qui ont envahi le pays. Ils ont dévasté tout ce que je vous vois ici écrit à l'écran, ou au moins dans votre livre. parce que tout simplement, Dieu a un procès avec les habitants de la terre. Pourquoi ? Dieu nous a créés pour lui servir, pour lui attorer, mais l'homme a changé. L'homme a pris autre chose que la voie que l'Éternel a choisie pour nous. Nous étions dans la voie de la désobéissance, ou du moins la voie du mal. à cause de cela, l'Éternel a un procès avec les habitants de la terre. Puisqu'il a un procès avec nous, le fait est exposé devant vous, le mois dernier, maintenant, les causes sont en train de manifester parce que Dieu a pris une décision d'agir ainsi. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, notre Dieu est bon et sa beauté t'y vas toujours, malgré cela, y rester Dieu fidèle. Et toujours dans le livre de Jorel, on va dire, nous venons de voir comment Dieu a agi. Et si on regarde aussi dans le livre de Amos, chapitre 4, à partir du verset 9, 10, je vous ai demandé de le lire chez vous, vous allez voir toujours les conséquences qui étaient arrivées au Père Israël dans le passé et j'y reviendrai pour vous aussi, il y a la même chose qui nous concerne aussi. Alléluia! Dans le livre de Amos, chapitre 4, à partir du verset 9, 10, comme je vous ai dit, je ne crois que le point essentiel parce que je vous ai demandé le mois dernier de le lire chez vous. Il est écrit, je vous ai frappé par la rouille et par la miel. Vos nombreux chadets, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les centérelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par le paix et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Malgré tout cela, le peuple encore toujours dans l'incrédit, ils ne sont pas revenus à l'Éternel. Nous sommes dans la conséquence. Par exemple, toujours conséquence, c'est pourquoi le paix osé, chapitre 4, je ne demande pas de l'exposer, nous avons vu ça ensemble, il nous a dit pourquoi le paix sera dans les dégles. Mais maintenant, on ne va pas dire que le paix sera dans les dégles. quand cette prophétie a été écrite par osé, vous savez, le nouveau ancien testament, il y a un espace de 400 ans, plus de 2 000 ans qu'écrit cette partie. On va dire que ça fait presque 3 000 ans que cette prophétie a été écrite. Maintenant, nous sommes dans la réalisation. Mais bien aimé, quand osé a prophétisé, c'est pourquoi le paix sera dans les dégles. C'est un temps futur. Mais maintenant, au moment où nous vivons, on ne peut pas dire que le paix sera dans les dégles. Nous disons que le paix est dans les dégles. Alléluia ! Pour ce qui se passe, je peux vous en citer quelques situations à l'époque de nos contemporains que nous vivons. Par exemple, comme conséquence, le paix sera dans les dégles. À frapper diverses manières, ou du moins diverses raisons par la maladie, on peut en citer quelques-uns, quelques-unes, vous savez, il y a dans l'époque passée, peut-être génération de nos grands-parents, ce qu'on appelle choléra, ce sont des maladies. Ici, ils ont parlé de la peste. Alléluia ! Choléra, il y a la tuberculose, ce sont des maladies qui étaient envoyées. Il y a sida, il y a tension, il y a diabetes, il y a cancer, il y a AVC. Maintenant, où sommes-nous ? Nous sommes Covid-19. Mais bien aimé, toutes ces choses-là, tout ce que je vous ai cité là, quand on dit le paix sera dans les dégles, nous sommes en train de vivre ces choses, on n'emploie plus le mot sera, nous sommes dans le présent, le paix est dans les dégles. Toutes ces choses que je vous ai citées ici, c'est la conséquence de la désobéissance, conséquence du péché qui était dans le passé. On paie. Mais notre Dieu est un Dieu miséricorde, est un Dieu d'amour. Alléluia ! Mais bien aimé, tout ce que je vous ai cité, ça fait partie, le paix sera, le paix est dans les dégles. Quand on dit le paix, on va dire le mot pays généralisé, on ne va pas dire que la France, parce que si on prend Covid-19, d'après le ministère de la Santé, nous sommes à 100 000 morts dans un espace de 14 mois. Si on prend Brésil, aux Etats-Unis, très nombreuses de personnes ont déjà quitté cette ville-là. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a préservés. Il y a des temps d'aller voir notre Dieu, d'aller chercher sa présence, d'implorer sa miséricorde. Alléluia ! Comme je vous ai dit, parfois, dans tout cela, les gens posent des questions, des questions à poser. Où est Dieu dans tout cela ? Où est Dieu dans tout cela ? Dieu est là parce qu'il y a l'aventissement de ce qui est en train de se passer. Il y a des passées. Peuple israël, quand la soprelle a descendu, il n'y a plus rien. Ils ont ravagé tout. Les palmes, les arbres, tout, etc. Les trois reilles ont été touchées. Reilles animales, l'homme de nos sommes, reilles végétales, les arbres, vous voyez ? Et si on regarde bien la lecture dans l'ensemble, même les railles minérales ont été touchées, à savoir la mer. Parce que Dieu, tout ce qu'il dit, il exécute tôt ou tard. Mais il est un Dieu d'amour. À chaque fois que nous implorons sa miséricorde, il reviendra à notre demande afin de nous accorder la vie encore. parce qu'il est le Dieu d'amour. Maintenant, comme je vous ai dit la dernière fois, je vous ai demandé d'appuyer, chercher une sorte de recours auprès de notre Dieu. C'est là, c'est le point D que nous allons développer encore ensemble en ce qui concerne les thèmes de mon message central aujourd'hui. Si vous pouvez afficher pour nous le thème, le thème nous dit « Cherchez l'éternel et vous vivrez. » Dans tous les passages que nous venons de lire ici, toujours, vous n'êtes pas revenus à l'éternel. Vous restez dans votre incrédulité, vous restez dans votre quotidien, on va dire, de tous les jours. Tout ce que Dieu demande de ne pas faire, nous y sommes tranquilles. confortables dans ces choses-là, Dieu nous a reprochés à travers son prophète Joël, toujours, vous ne revenez pas à l'éternel. Dis l'éternel, toujours, vous restez dans votre incrédulité. Mais Amos, le prophète, a dit ainsi, mais il n'est pas bon que vous restez là où vous êtes. Il faut faire quelque chose. Ce qu'on appelle, je vous dis la dernière fois, nous allons faire un recours devant notre Dieu. Oh, nous allons implorer sa miséricorde parce que nous sommes toujours, peu d'Israël à l'époque, ils sont toujours restés là où ils étaient. Ils n'étaient pas revenus dans l'éternel. Mais quand ils sont revenus dans l'éternel, nous allons voir comment les choses ont été tournées en sa faveur. Et ce matin, c'est pareil pour nous, si nous sommes conscients de ce qui a été dit, ce qui a été fait, l'éternel est prêt pour faire la même chose pour nous. Alléluia! Cherchez l'éternel et vous vivrez. La rectif centrale que nous venons de faire aujourd'hui dans le livre de dans le livre d'Esaïe chapitre 1, il dit venez, lavez-vous, lavez. Là, il demande un lavement. Quand on dit lavement, il sort de nettoyer. Parce que vos cœurs dans le passé se portaient tous les jours uniquement vers le mal. Par rapport à ça, Dieu a pris des décisions, l'exposé a été formé. Vous voyez les choses, c'est pourquoi Dieu vous a livré, etc., etc. Vous voyez les conséquences. Mais maintenant, il dit lavez-vous. une sorte de nettoyage. Ce n'est pas vos corps, mais ce sont vos cœurs. Normalement, vos cœurs devraient être nettoyés aussi, conservés irrépochables. Mais d'abord, lavez-vous, ça concerne principalement vos cœurs. Quand je dis vos cœurs, y compris moi aussi, il y a des lavements, des nettoyages à ôter dans mes pensées, dans mon cœur. Parce que Dieu ne peut pas voir ces choses-là. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de vous remercier la méchanceté de vos actions. Tout ce qui entraîne les choses-là que je vous ai citées là, l'Éternel d'Esaïe, à travers le prophète Esaïe, l'Éternel a parlé, il a demandé qu'on fasse quelque chose avant qu'il puisse intervenir en notre faveur. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de vous remercier la méchanceté de vos actions. Ce baptême est bien-aimé. Il n'est pas tabou Dieu. Il y a quelque chose dans vos cœurs ou du moins dans vos entourages ou du moins ce qui vous concerne principalement. On va dire lavez-vous. Purifiez-vous. Otez la méchanceté de vos cœurs, de vos actions, de prendre les yeux de l'Éternel. L'Éternel est prêt pour vous donner la main, pour vous donner une nouvelle vie ce matin. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et dans les jours à venir. C'est qu'il dit éternelment. Lavez-vous. Otez la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Arrêtez de faire les choses qui ne glorifient pas Dieu. Arrêtez cela. Apprenez à faire le bien. maintenant, Dieu nous a demandé quelque chose. D'arrêtez de faire le mal qui a été effrigé, qui lui a poussé à nous amener le procès, qui nous a conduit tout ce que vous voyez ici, tout ce que j'ai vous cité, la maladie, on va dire nos récords ont été dévastés par son terrain, etc. la maladie, etc. Tout ça, ce sont les conséquences. Dieu, pour qu'il puisse nous revenir à nous, il nous a demandé d'arrêter le mal, cesser de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice de Dieu, protéger les opprimés, défendre la veuve, etc. Il y a compassion pour les femmes qui sont seules, qui ont perdu le mari, on va dire qui ont besoin d'une aide, etc. Y compris les hommes aussi, il y a des hommes qui sont verts, qui ont besoin de soutien. L'éternel dit au Père Israël à l'époque, protéger ces personnes-là car ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de la présence de quelqu'un pour le soutenir dans quelque situation quelconque. L'éternel a adressé à Esaïe et dit à mon Père qu'il commence à pratiquer de ces choses-là, ça ne fait pas d'aide, on va dire d'aide sociale parmi les personnes qui sont incapables de faire des activités de tous les jours. Protège-les, défends-les, etc. Et plus bas, il nous dit venons et plaidons d'une éternel. Maintenant, nous sommes capables de présenter devant notre Dieu pour plaider nos causes, pour dire « Seigneur, j'ai fait assez du mal, maintenant, j'arrête de faire du mal, je commence à pratiquer le bien. mais bien-aimés, sommes-nous conscients ? » « Sommes-nous conscients ? » Nous devons être conscients parce que toutes ces choses-là demandent la réflexion. Pourquoi cela est-il arrivé ? Et comment on peut s'arrêter de toutes ces choses-là ? Dieu en a la réponse. Et Dieu est la solution de tous les bonheurs. Il n'y a aucune situation au-dessus, ou du moins au-delà de la force, de la capacité de notre Dieu. Alléluia ! Venom, le don d'une éternelle. Maintenant, il parle du péché. Si vos péchés, ce qu'on fait de tous les jours, si vos péchés sont rouges, rouges, comme Carmasi, ils deviendront blancs comme la neige. Mais bien-aimés, vos péchés, nos péchés vont être effacés devant notre Dieu. si et seulement si nous pratiquons ce que notre Dieu nous a demandé de le pratiquer. Et si on peut toujours regarder comment ça a été dans le passé et qu'est-ce que Dieu a fait pour le peuple israël, il est capable de faire la même chose pour nous si et seulement si on reste dans la présence de notre Dieu. Mais bien-aimés, ce matin, quels disent les textes? Si vos péchés, si vos péchés sont rouges, il y a beaucoup qui ont dit moi, je n'ai pas de péché. Mais bien-aimés, il y a une équipe qui vient de nous faire par ce terre, par exemple, plus qu'un noir sur la démologie. Mais bien-aimés, il y a ce qu'on appelle le grand péché, le petit péché devant Dieu. On appelle tout simplement les péchés. Ce matin, vos péchés à David ont été enlevés parce que vous acceptez Christ. Mais il y a le péché de tous les jours qui peut-être dans vos pensées, dans vos cœurs, Dieu demande de confesser cela. Il y a une réponse à côté de vos questions. Alléluia! Prima nous dit si vous êtes docile, si vous êtes docile, vous mangez le meilleur production qui paye. sauterelle a ravagé, la criquette a ravagé tous les récords dans le passé. La maladie nous a enlevé la joie, nous a tout enlevé. Mais simplement, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu dans le passé. Soit compréhensible, soit hautement matériel, peu importe, Dieu est là et notre Dieu est bon et sa bonté dira toujours. On va toujours continuer. On va regarder Joël, chapitre 1, 14, on va s'y voler 18, 19 et 20, si vous pouvez afficher ça pour moi la scène afin que le peuple de Dieu prenne conscience de tout ce que est Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, comment Dieu va agir et comment Dieu est capable de revenir sur sa décision. Maintenant, comme je vous l'ai dit la soirée, nous allons faire un recours devant notre Dieu. Comment on fait ce recours ? Le verset va nous dire comme les plaies de Jémis, les groupes pour les guerres et le bœuf sont concentrés puisqu'ils sont sans bâtirage et même les poupeaux, les brébis sont en souffrance. Il n'y a pas qu'un des autres, même les animaux, y compris parce qu'il avait pris une décision de les exterminer. On va dire on va verset 18 tout de suite. Verset 18. C'est verset 3. Alléluia. Maintenant, maintenant, c'est là dont on s'est venu. Écoute bien le verset 19 qu'il se dit. Servez-toi que j'écris au Éternel car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des chants. Maintenant, le peuple a pris conscience. Ils sont revenus à l'Éternel. Est-ce que l'Éternel va rester indifférent? Non, il n'est pas Dieu qui reste indifférent. Les bêtes des chants crient aussi vers toi car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Comme je vous ai dit, même les règles minérales sont touchées. Les torrents sont à sec. Quand Dieu dit notre guide, grâce à Dieu nous allons voir des bonnes choses. Ne sois pas tristes. Il y a la joie plus de vent. Nous allons voir cela ensemble. Alléluia. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire encore quelque chose. Deuxième lecture que nous venons d'écouter. Tégo-Nix 7-14. Les conditions s'éposent des dents. Les conditions pour que toutes ces choses que nous venons de voir l'éternel puissent faire un carretour vers nous. Qu'est-ce qu'il dit? Si, mon père, si, mon père, si, qui invoque mon nom, nous venons de voir dans le livre de Joël, il crie au Dieu, au éternel, là, il commence à chercher la face de Dieu et regarde la réponse de l'éternel. Si, mon père, si, qui m'invoque, mon nom, il n'a pas le nom de quelqu'un d'autre, si, si, il rit, prie et cherche ma face. Si, il se détourne de sa mauvaise voie, si, je vais se serrer des cieux, je ne vais pas donner son péché et je guérirai son pays. Ce matin, mes bien-aimés, si, nous sommes conscients de tout ce que je vous ai dit, là, qui n'est pas en allordre avec la parole de Dieu, si, on met tout cela des côtés. On cherche la présence de Dieu, on cherche la face de Dieu, on se détourne de sa mauvaise voie, on se détourne de la voie du mal, on cherche la voie du bien. L'éternel nous a promis qu'il ne pas donner nos péchés et guérirait le pays. Parce qu'actuellement, le pays dans l'ensemble, on va dire, les habitants qui s'y trouvent sont complètement malades. Ça demande une guérison de la part de notre Dieu. Alléluia. Si et seulement si, invoque le nom de notre Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, ce matin, si vous écoutez tout ce que je vous ai dit, vous allez dire, le frère m'a fait peur. Non, je ne vous ai pas fait peur, je vous ai dit, ce qui a été écrit dans la Bible qui est la parole des dieux et qui a été annoncée par le prophète, par n'importe quel prophète, le prophète Ésaïe, un homme puissant, le prophète Joël et le prophète Amos. Il n'y a qu'une chose à vous dire ce matin, cherchez l'éternel et vous vivrez. Comment chercher l'éternel? Cherchez l'éternel pendant les choses sont mauvaises? Pendant la maladie, on cherche la présence de Dieu dès qu'il y a la solution, du moins la guérison, bye, 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 bye. Cela ne marche pas avec Dieu. Cherchez l'éternel et vous vivrez. Cherchez l'éternel en tout temps et en tout lieu resté dans sa présence. Cherchez l'éternel et vous vivrez. Pourquoi chercher l'éternel? Après avoir constaté, après avoir regardé, il n'y a plus rien à faire sinon qu'à l'éternel. Les gens ont été dévastés, les bêtes ont été on va dire péris, les torts ont séché, les hommes aussi. Il n'y a plus rien à faire. Il est temps de chercher la face de Dieu. Cherchez l'éternel et vous vivrez. Maintenant, toujours une maladie sur une autre. Regarde, Covid-19 suit tout suit variant. L'homme ne peut rien faire. L'homme s'est tourné vers le vaccin. Rien acquis. Jusqu'à présent, il n'y a qu'une chose de chercher la face de notre Dieu. Il ne va pas donner nos péchés, il va guérir les pays. Quand je dis pays, on ne va pas considérer les pays comme un singulier, on va guérir comme un prière. c'est l'ensemble de la planète qui est en train de s'ibir ce que l'éternel avait prévu on va dire des milliers, des milliers, des milliers, des milliards d'années. C'est là qu'il est en train de s'accomplir. Mais il n'y a qu'une chose, c'est venant et plaidant dit l'éternel. Maintenant, nous sommes devant l'éternel en train de plaider de l'Use Seigneur. Mes grands-parents ont fait cela. Mais moi, j'ai conscience de tout cela. Je fais un cas de tout. Je viens vers toi. La destinée qui a été pris mes parents, ce ne sont pas une bonne destinée pour ma vie, pour la vie de ma famille. Mais maintenant, je viens à toi. Reçois-moi tel que je suis. Notre Dieu va nous écouter. Il est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Mes bien-aimés, pour ne pas vous faire peur pour tout ce que je vous ai dit. Vous voyez tout cela, c'est qu'il y a des malheurs. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous bénit jusqu'à qu'on ratit. On ne peut plus. Notre Dieu, il vous blesse, mais il vous passe aussi. Quand il y a une blessure, notre Dieu est toujours là d'être médicament pour nous donner. et nous allons regarder un dernier passage qui se trouve dans Joël, chapitre 2, verset 25. Cela va mettre la joie dans vos cœurs. Je vois que vous êtes tous très tristes. Alléluia. Alléluia. On va prendre juste le premier paragraphe. Pour vous aller dans les versets, il y a petit A, petit B. On va prendre uniquement le petit A qui est dans ces versets-là, qui est la joie de toute l'Église ce matin. Tout ce que je vous ai cité auparavant dans l'ensemble, je vous ai cité comment les records ont été dévastés, comment les chocerelles ont fait des ravages, etc. Le feu a consigné, etc. Le PEPT reste toujours dans son incrédulité dans l'ensemble. Il n'y a rien à faire. Ils sont restés. Ils étaient dans le confort. Tout ce qui fait qu'il y a mal pour eux, ils se sentent bien dedans. Mais quand Joël a parlé, Amos a parlé, Esaïa a parlé, mes bien-aimés, ils commencent à prendre conscience. Ils sont rentrés dans le jeûne, les vieillards. Ils ont publié de jeûne, les vieillards, les enfants, les adultes, même les bêtes, ils n'étaient pas au service ces temps-là. Ils ont commencé à chercher la femme de Dieu. ils commencent à implorer la miséricorde de notre Dieu par les gènes, par les prières, par les sanctifications, par les actions de grâce. Notre Dieu n'a pas resté indifférent. Regardez ce qu'il y a décrit. Je vous remplacerai les années qui ont été dévoré la sauterelle. Alléluia. Mes bien-aimés, les années qui ont été dévastées par l'ennemi, l'éternel remplacerait cela pour vous. L'année de la maladie, l'éternel va remplacer cela par des années de la guérison. Les années de la souffrance, ça va se transformer dans des années de joie. Tout ce que vous avez vécu qui était du côté du mal, maintenant, la parole de Dieu nous a dit qu'il faut vous remplacer toutes ces choses en joie. Ce matin, là où vous êtes, il y a une chose est sûre. Quand vous avez cherché la phrase de Dieu, vous êtes détourné de mauvaises joies que vous êtes en train de suivre dans le passé. Maintenant, vous pouvez un chemin nouveau. Oh, il y a une fois un nouvel. Jésus-Christ est le Seigneur capable de vous restaurer. pour les années qui ont été perdus, dévastés par les sauterelles. La maladie a dévasté la moitié peut-être de vos parents, de la famille, la souffrance. Ce matin, il y a une chose est sûre. Nous sommes capables d'aller au camp des bébés pour récupérer ce qu'il t'a volé. Il t'a volé la joie, il t'a volé la santé, il t'a volé tout. Maintenant, l'éternel a parlé, il a remplacé toutes ces années-là pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alléluia! Les années ont été remplacées. Si et seulement si, il y a une condition, il y a une condition, il y a une condition. Alléluia! Pour écouter ce que la parole de Dieu nous a dit, si je vous demande quelque chose de bien aimé, l'évangile. L'évangile, là où vous êtes. Nous allons prendre un peu de temps, un peu de temps. Nous allons faire comme le Père. Nous allons prendre un peu de temps pour voir combien notre éternel est pour chercher chez l'éternel et vous vivrez. Ce matin, j'étais parti dans l'intercession. Notre sœur m'a revenu à prier que l'éternel nous fasse revivre. Et ce n'est pas que j'allais parler chercher l'éternel et vous vivrez. Ce matin, si vous voulez être revivre par l'éternel, chercher l'éternel et vous vivrez. C'est à vous, maintenant, de commencer, imploré si et seulement si mon Père, ce qui évoque mon nom et cherche ma face, si c'est détourne de cette mauvaise voie, je ne sais pas sur quelle voie que vous êtes. Une seule chose, je cherche la voie de l'éternel. Les années qui ont été dévastées, les années qui ont été dévorées, les années de pleurs, maintenant, ça va être changé. On a une année de joie, une année de la paix. Il n'y aura plus de dédames, il n'y aura plus de dédames. La Bible nous a dit, un jour viendra, il n'y aura ni dédames, ni crues, ni douleurs. Les premières choses vont être disparues selon la parole de Dieu. Maintenant, le pays est dans l'éternel. nous allons implorer la miséricorde de notre Dieu comme la faible perd dans le passé. Il est capable de faire cela pour vous ce matin, pour nous dans l'ensemble ce matin. Notre Dieu est un Dieu qui écoute, il entend, il se demande à notre Dieu Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, pour ma vie, etc. Les années vont être remplacées. Oh, les années qui ont été dévorées par les centérelles, l'éternel vous a remplacé ces années-là. Réveillez encore ces versets et ma soeur pour moi. Je veux que l'église dans l'ensemble, tout ce qu'on a dit qui était contraire à cause de la désobéissance, on va dire du péché parce que nos caisses se portaient uniquement pour tous les jours vers le mal. L'éternel a pris des décisions mais puisque le peuple de Dieu a fait un quart de tour, il se détourne là où il s'était, il cherche la face, il cherche la présence de Dieu, il a évoqué notre été, il a imploré notre été. La réponse est là. Non, ce n'est pas ces versets-là, c'est Joël. Joël, chapitre 2, verset 25. C'est le verset qui nous donne courage, qui nous donne de l'expérience d'aller vers l'avant avec celui en qui nous avons mis toute notre espérance. Alléluia. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées la Sonterelle. Ce matin, tout ce que je vous ai dit, cela était arrivé avec le Père d'Israël à cause de désobéissance. À la fin, l'éternel a prononcé oui, je restaurerai les années qui ont été dévorées. Je remplacerai peu importe dans les versions différentes, remplacerai ou du moins quelque soit. Ce matin, il y a une chose de désobéissance. L'éternel va vous restaurer. Alléluia. L'éternel va vous restaurer. Si et seulement si, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Tout ce que les Sonterelles ont été dévastées. Tout ce que les Sonterelles ont été, on va dire, enlevées par les cultivateurs. Il n'y a plus rien. Maintenant, si vous êtes docile, vous allez manger les meilleurs pommiers du pays, les meilleurs, le meilleur grénatier, etc. Parce que les premiers ont été dévastés par les Sonterelles. Mais l'éternel, ce matin, il y a une chose qui m'a dit de vous dire. Toutes ces années de souffrance vont changer en années de joie. Alléluia. 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 Je vais vous remonter. Mais pour finir, pour finir, tout ce que je vous dis, si et seulement si, si et seulement si, les années vont être restaurées, les années qui ont été perdues, ce matin, nous sommes capables de les récupérer. Ce que je vous ai dit la dernière fois, il y a un recours à faire devant notre Dieu. Ce matin, vous voyez, le recours a été fait. Nous sommes reconnaissants. Nous, on ne peut rien faire sans la présence de notre Dieu. on se détourne. On retourne à Dieu. Les années ont été remplacées. Mais si et seulement si, on ne retourne plus dans cette voie-là. On peut afficher Hebreu 10, verset 26, verset 26, pour conclure, Hebreu 10, verset 26, vous allez voir tout ce que je vous ai dit ici. Regarde-moi bien, le peuple a péché dans la création, il a pris des décisions, des détruits, exterminer tout ce que j'ai créé sur la face de la terre. Il a été fait par Noyé. Après Sodom, au mort, et ça suit. Les pères ont payé des conséquences et des conséquences qui sont arrivés dans le lieu de Joël et Amos. L'Éternel a écouté et dit, venons les plaidons. Les pères ont plaidé devant l'Éternel. Seigneur, oui, nous savons qu'il y a un Dieu juste, qu'il y a un Dieu juste, mais nous t'étendons en miséricorde nous savons que nous sommes là pour éprouiller la prise de l'école de Dieu. Il nous a entendus, il nous a écoutés, il a effacé les choses anciennes qui ont été commises, soit par nos parents ou bien par nos pauvres fautes, mais les seules choses qu'il a dit. Je vais remplacer les années qui ont été dévorées, mais si et seulement si, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus des sacrifices pour vos péchés, les bien-aimés. Tout ce qu'elle vous dit, c'est dans le passé, l'Éternel a remplacé les années qui ont été dévastées. Maintenant, nous sommes restés dans la présence de Dieu. Si nous continuons dans la voie qui n'est pas la voie de Dieu, il y a pris tous les sacrifices pour vous encore. Si encore vous êtes rentrés, continuez dans les péchés volontairement. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, prenez conscience, nous allons implorer l'Éternel de notre vie. Nos jeunes vont chanter pour nous. J'avais préparé un chant, je ne l'ai pas dit, peut-être qu'ils n'ont pas compris, on ne va pas chanter. Je laisse qu'ils chantent, un chant qu'ils connaissent, et même. Alléluia. Donc, je voulais qu'ils chantent, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur, mais ils n'ont pas... Alléluia. Marcel l'a dit, il est capable de chanter. Entre tes mains, Seigneur, on donne tout. Ce matin, tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas énorme, nous allons déposer, mais nous allons remettre tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, se chante. Après, nous allons rentrer dans la présence de Dieu, comme le peuple israël a fait dans le passé. Dieu est capable de changer ce qui était en mal, en bien pour vous ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Pour tes bénissances, Seigneur, tu es un Dieu vivant. Seigneur, tu vas remplacer tes enfants, les allées qui ont été dévorées par la maladie, par la situation de chômage. Peu importe, Seigneur, tu es capable parce que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de la miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chantez ces chants. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment tout abandonner entre tes mains parce que tu es le potier par excellence. Seigneur, c'est à toi que nous voulons ressembler, donc, oui, nous voulons vraiment nous trouver entre tes mains. Nous voulons encore nous abandonner à toi en ce matin car ton amour. Car ton amour est si parfait, si patient, malgré la taille de nos fautes, malgré la taille de nos manquements. Seigneur, tu ne manques pas de nous pardonner, de nous façonner, Seigneur, que nous en sommes. entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelais rien. Oh, ne permet à personne Seigneur d'en reprendre rien. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, oui, prends tout Seigneur. entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout Seigneur. En moi, кноп, entre tes mains, On t'abandonne tout avec honneur On t'abandonne tout avec Seigneur Oui, Seigneur, pour pleurer ta miséricorde Pour pleurer, Seigneur, pour chercher ta présence Nous t'étouons nos pères Ce matin, nous t'abandonnions Revenons à nous, Seigneur Comme nous sommes revenus à toi, Père Dans le passé, nous avons fait des choses contraires ta volonté Mais ce matin, nous sommes conscients, Seigneur Nous sommes conscients, Seigneur Seigneur, nous sommes à terre bien ce matin Nous t'abandonnions, Seigneur Ta parole a dit que tu guériras les pays, Seigneur Les pays où tu es malade, Seigneur Ce matin, nous venons devant ton point de grâce, Père Tous les plans, Seigneur, Ta volonté Ta volonté ne sont pas épuisée Ce matin, tes enfants souffrent dans le monde entier Seigneur, un grand Dieu Un Dieu puissant comme toi Viens à toi, Seigneur, viens à notre soutien Nous sommes sans force, toi, Seigneur Viens, viens, viens nous consolider là où nous sommes faits Rende-nous fort là où nous sommes faits, Seigneur Ce matin, l'ennemi nous a terrassés La soirée du racquet, nous avons inversé la tendance Nous sommes plus de vainqueurs parce qu'il nous a aimés Ce matin, Seigneur, nous sommes à terre bien Ce matin, nous sommes dans ta présence Nous sommes devant ton hôtel, Seigneur Fais quelque chose, faites quelque chose pour la création Fais quelque chose pour l'humanité Fais quelque chose pour l'épreuve que tu as créé Nous sommes tes enfants, nous appartiens, Seigneur Ce matin, nous déplorons ta misère Viens, Seigneur, viens, Seigneur A notre Dieu Maintenant, l'Église a effrayé la foi Elle veut la foi ensemble, la bien-être Évoquer la présence de notre Dieu Vous donnez à Dieu Et vous rédonnez Ce que nous nous collez Ô Seigneur, Seigneur éternel Tu vois que ton père, tu vois que tes enfants Ce matin, la présence Seigneur Dans les mourards, Jésus-Christ Léor Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ne sois pas triste. Les années qui ont été perdues ce matin, tu es capable de vous redonner cela. Sois bien. Hallelujah. Alleluia.